Le show, c'est pour tous nos jeunes et notamment nos jeunes adolescents dans leur collège qui commencent à se poser des questions sur le monde de demain, sur le métier qui pourra leur plaire, la possibilité de venir, de venir de rencontrer les métiers du futur et pas simplement de rencontrer les métiers mais d'être actifs, d'être eux-mêmes dans des situations de jeu, dans des situations où ils font, où ils réalisent individuellement, collectivement. Dans ce territoire qui, comme tous les territoires de la région Centre-Val-de-Loire, est énormément porteur d'emplois dans plein de domaines mais notamment dans les métiers de l'industrie, je veux insister là-dessus, industrie de la pharmacie, industrie de la cosmétique, industrie de la mécanique, la possibilité de réaliser que ces métiers ont un lien très fort avec le numérique et les jeunes aiment bien le numérique, un lien très fort avec les enjeux du développement durable, de l'environnement et les jeunes y sont très sensibles, un lien très fort avec ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire l'insertion, trouver un emploi, un emploi dans lequel on se réalise, un emploi qui a du sens. Aujourd'hui, nos jeunes, nos collégiens viennent avec leurs enseignants, accompagnés, rencontrer les entreprises, rencontrer, se mettre en situation d'acteur, c'est vraiment formidable. La région Centre a choisi de se mobiliser très fortement en finançant cet événement, en apportant ces professionnels qui interviennent aux côtés des employeurs pour accompagner les jeunes. Nous sommes très heureux pour le Montargois et je crois que ça se développe comme ça aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada